Musique Je pense que d'abord, le premier critère, c'est sûr, c'est de faire, de consommer le moins d'énergie par rapport à nos bâtiments. Et la démarche suivante, c'est de s'orienter, je pense, sur les panneaux photovoltaïques qui vont permettre de dégager une énergie positive derrière. Bonjour Bueno. Bonjour. Donc on va parler du photovoltaïque. L'autoconsommation photovoltaïque est devenue très intéressante par la baisse des coûts d'installation notamment. Et la hausse de l'énergie. Les installations se font principalement sur de la toiture ou au sol et se sont dimensionnées grâce à l'analyse des consommations de l'exploitation. Ces installations aujourd'hui ont une bonne rentabilité, de l'ordre d'un taux de rentabilité interne de 8% sur 20 ans. Selon la consommation et le type d'installation, nous pouvons arriver sur 20 à 30% de la production de la consommation totale de l'exploitation. Et ce qui représente, en vue des perspectives de l'évolution du coût de l'énergie, vraiment des bonnes perspectives. Le lisier qui est stocké ici va aller à une unité de méta qui se fait pas très loin d'ici, à 2,5 km. Donc qui va partir régulièrement, toutes les semaines, à hauteur de 100 m3 par semaine. Ce qui va permettre de vider les salles à chaque bande et de faire un lisier flottant également dans les salles. Aujourd'hui, de produire de l'énergie pour être en autosuffisance serait la démarche suivante.